Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, et puis il y a les sorciers. Tout ça c'est religion. Non, vrai vrai. Le sorcier même, il compte sur Dieu pour bouffer son prochain. On va commencer un peu ce mot pour les chrétiens. Moi je connais un gars qui voulait se suicider. Et puis il était là, il met une corde là, il dit là. Et puis il y a un pasteur qui parle, non mon frère, arrête ça. Dieu t'a donné la vie. Il ne faut pas te tuer. Il a tellement parlé que le gars est descendu. Il a dit, il met une corde, il est descendu. Et puis le gars le regarde. Il dit, tu vois, ça c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui est dedans. Si tu respectes la Bible, tu rentres au paradis et tu as le bonheur. Lise la Bible. Le gars prend la Bible. Il ouvre la première phrase, il dit, voilà, c'est fils. N'écoute personne, répands-toi. A très mal à le gars aussi, c'est funérail. Mais, les musulmans, un vendredi, je vais prier à la mosquée de Riviera. Tu vois, tout le monde tirait pour toi et moi. Quand on me venait, oh, basse, photo, crac. C'était comme un ancien président que vous connaissez. L'ancien président, lui, il met en photo. Quand il dit monsieur le président, crac, photo. Quand il parle monsieur le président, crac, photo. Mais celui qui est là actuellement, lui, il cherche l'argent. Dans le même temps, il parle monsieur le président. Il n'a même pas tendu quelqu'un avant de chercher l'argent. Donc, au moment où moi, j'étais en train de tirer la photo, j'attends une courante derrière moi. J'attends, là, 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 là. Je regarde, c'est l'imam qui est arrivé. Et l'imam doit diriger la prière. Entend son basin. C'est bien. Gommi, vous pouvez tuer ça. Quand il prend... Et puis là, il fait sortir sa meilleure voix. Il fait, là, là, où? C'était un extrait de Bonjour 2013. Bonjour 2014 s'active, on s'active pour l'événement. L'événement est manquable, l'événement à ne pas rater. Pour en parler, j'ai sur mon plateau trois personnes. Eh bien, Guy Defer, j'ai envie de dire trois personnalités. Il est quand même le directeur artistique de l'événement tout de même. Bonjour, Guy. Bonjour, oui. Et merci d'être là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, à ma gauche, Aga Lawal. Oui, je suis là ce matin. Et elle, professeur. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. On n'est pas bizarre comme Agouti dans Tchep-Gent. Pardon ? On n'est pas bizarre comme Agouti dans Tchep-Gent. Vraiment ? C'est un peu bizarre. C'est comme un cheveu sur la soupe. C'est inattendu. Oui, c'est inattendu. On ne fait pas très souvent le tchep avec l'agouti, non ? Avec l'agouti. Donc, nous, on n'est pas bizarre comme ça. D'accord. Alors, Guy Defer, bonjour 2014. 2014, c'est le 28. Oui, c'est dans deux jours. Donc, à 28 heures, exactement. Oui, de l'événement. Parce que cette année, la direction de la RTI voulait faire un peu les choses autrement. Parce que nous sommes en train de fêter les 50 ans de la RTI. Bien sûr. Donc, tout ce qui doit se faire, doit se faire maintenant avec éclat. Et donc, pour donner la chance à tout le monde, il y a eu un casting où il y a eu des jeunes artistes qui ont été retenus pour accompagner les anciens. Et puis, pour éviter que passer au coup des éditions passées, les artistes se plaignaient. Bon, il y a telle personne qui joue ma blague, telle personne qui joue ma blague. Donc, cette fois-ci, on a décidé de faire un travail de fond bien avant le spectacle. Pourquoi ? Un, pour les artistes eux-mêmes et puis, pour le public, parce que le ticket d'entrée, c'est 10 000. Donc, il ne faudrait pas payer 10 000 francs et puis venir dans une salle et écouter des anciennes blagues. C'est comme si tu prenais 2013 pour entrer encore à 2014. C'est-à-dire que tu prends les malades de 2013 pour entrer à 2014. Les malades te suivent. Donc, cette fois-ci, c'est des acteurs qui ont très bien travaillé. Une coordination artistique a été menée. Et je vous dis, Caro, c'est un spectacle hors pair parce que les gilégiens, ils ont travaillé. Ceux qui ont été retenus, il y a Ankadeka, il y a Agalawal, il y a Ramatoulaye, il y a magnifique, il y a un professionnel, il y a jouel pour les anciens. Mais pour les nouveaux, il y a jusqu'à sept et c'est une surprise incommissionable pour le samedi en tout cas. D'accord. Alors, Agalawal, êtes-vous prêt ? Ben, justement... Est-ce que lui, il a eu besoin de passer par un casting ? Non, non, non. Ils n'ont pas besoin. Eux, ils n'ont pas besoin. Oui, mais Agalawal, lui, quand je vois déjà... Moi, je suis déjà casting. Il a été castré, pardon. Il a été castré, je crois. Il a été castré. Il a été castré, mais je ne suis pas castré. Enfin, comme on a l'antenne, sinon on pourrait développer ça. Ah oui. Mais je veux dire que, bon, voilà, j'ai un seul message, c'est de demander à tous ceux qui ont l'habitude de venir, sinon même, pourquoi pas, d'autres personnes qui ne sont jamais venues, de venir cette fois-ci découvrir des choses très originales. parce que chaque année, à Agalawal, ils travaillent. C'est clair. Ils travaillent et ils me connaissent. J'aime mes styles, j'aime mes blagues et surtout, vous savez que je suis le mannequin des humoristes. Donc, l'année passée... Mais pourquoi tu ne nous l'as pas prouvé ce matin ? Oh, écoutez, on ne se promène pas avec les habits du gouvernement. Voilà, c'est les habits plaques jaunes. Ah, c'est juste pour travailler. Voilà, c'est juste pour travailler. Quand je ne suis pas en service, je ne peux pas porter les habits parce que c'est plaque jaune. C'est comme si tu demandais à un directeur de société de rouler sa voiture de service les jours fériés. Les jours fériés. Donc, moi, je leur demande cette année de venir. L'année passée, ils m'ont vu avec un style PPT, petit pantalon très élastique. Mais je crois que cette année, s'ils viennent, ils verront autre chose, émergence 2020. Ça, c'est mon nouveau style. C'est-à-dire que si ça se trouve, moi, je suis déjà à 2020. Si les gens en transport, ils n'ont qu'à me trouver là-bas. On va fêter ensemble. D'accord. El Professeur, qu'est-ce que vous nous promettez ? Bon, je promets à la population de venir suivre les cours. C'est très important de venir à l'école parce qu'il faut venir à l'école. Puis cette année, ça sera vraiment... Maintenant, ceux qui vont venir, là, n'ont qu'à vite venir parce que...